Aujourd'hui je vais vous parler du cycliste belge qui est mort en tombant. Parle-moi un petit peu de ce cycliste. Il s'appelle Wouter Melland, il a 26 ans et il était champion de cycliste. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Sa pédale de gauche s'est accrochée sur un muret et il est tombé en cabriole. C'était lors d'une course officielle, c'était lors d'un entraînement ? Qu'est-ce que raconte-moi un petit peu ? C'était pendant le tour d'Italie. Le secours est arrivé quelques secondes après sa chute. Au départ il avait perdu connaissance et il est mort pendant qu'on l'a emmené à l'hôpital dans l'hélicoptère. Le vélo c'est considéré comme un sport à risque, dangereux un peu ou pas du tout ? Dangereux parce que comme on peut le voir sur ce cycliste là, si on fait des chutes graves, ça peut mal finir. C'était un parcours réputé difficile ou vraiment il n'a pas eu de chance ? Je pense que c'était un parcours difficile parce qu'il y avait des pentes et des collines. Comment la famille a appris la nouvelle ? Je ne sais pas trop, je pense qu'ils étaient un peu choqués parce que c'est un professionnel et ils voulaient connaître les risques. Cette course elle a été diffusée en direct ? Oui elle a été diffusée en direct. Donc on a vu sa chute et son élitroyage en direct etc. La famille a été sur place ou elle a vu ça à la télé à ton avis ? Je ne sais pas, je pense qu'ils ont vu à la télé parce qu'ils ont dû prévenir la famille avant de le diffuser à la télé. Le vélo c'est un sport que tu apprécies toi ? Non, je n'aime pas trop le vélo. Je n'en fais pas souvent donc je ne m'intéresse pas à ce sport. A la télé tu ne regardes pas le Tour de France ? Non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop long et voilà. C'est quoi les sports que toi tu aimes voir à la télé, pas forcément pratiquer mais regarder ? Je n'en ai pas spécialement, je regarde le foot des fois mais voilà.